Il y a deux méthodes pour accéder à un exercice que vous auriez créé avec Learning Apps à partir d'Open Board, selon que vous disposiez ou non d'une connexion Internet. Alors, je vous explique la première méthode, celle où vous disposez d'une connexion Internet, donc pour commencer. Donc, c'est simple, vous affichez votre activité sur le site de Learning Apps. Voilà une activité que j'avais créée pour les premières PP. Vous allez, en dessous de votre activité, copier sur le lien, vous allez copier le lien hypertexte plein écran. Voilà, je le copie dans mon presse-papier. Vous retournez ensuite dans Open Board et là, vous utilisez le navigateur web intégré et vous copiez, vous collez, pardon, cette adresse. Simplement, vous collez cette adresse, donc, URL. Faites Enter et là, vous voyez que l'activité s'affiche et vous pouvez, donc, jouer à la réaliser. Bon, bien sûr, vous devez avoir ce lien. Donc, pour l'examen, moi, je vous conseille, donc, de copier ce lien, de coller ce lien, voilà, dans votre paperboard, de manière à pouvoir le récupérer au moment de l'examen ou juste un peu avant, quand vous allez préparer votre paperboard, de manière à le coller, donc, dans le navigateur web intégré. Notez que vous pouvez, éventuellement, réaliser plusieurs exercices, puisque vous avez plusieurs onglets ici. Ça, c'est la méthode si vous disposez d'une connexion Internet. Maintenant, il y a une deuxième méthode. Si vous ne disposez pas de connexion Internet dans votre école de stage, ce qui est quand même relativement fréquent, je vous l'explique, même si ce n'est pas celle que vous allez utiliser pour l'examen, parce qu'elle peut être intéressante. Donc, vous retournez sur le site de Learning Apps, et là, vous allez carrément télécharger le dossier en format SCORM, ici, vous voyez, en cliquant sur cette petite valise. Voilà, là, on va vous proposer d'enregistrer ce fichier. C'est un fichier zippé sur votre ordinateur. Vous allez, effectivement, l'enregistrer sur votre ordinateur. Alors, il faut savoir exactement où vous allez le placer. Ici, moi, j'ai déjà, j'avais déjà un dossier, mais je peux en recréer un, voilà, sur mon bureau, par exemple. Je vais créer un nouveau dossier où je vais écrire, par exemple, test Learning Apps. Donc, vous créez ce dossier, vous enregistrez le dossier zippé dedans, et ensuite, vous allez le rechercher. Donc, ici, moi, je l'ai mis sur mon bureau. Le voici, c'est un autre, hop, voilà, le voilà, test Learning Apps. Je l'ouvre. Là, j'ai un dossier zippé. Je double-clique dessus, ou bien je l'ouvre avec mon désipeur. J'ouvre le dossier en question, et je démarre l'activité simplement en ouvrant le fichier index, qui se trouve ici. J'ouvre le fichier index, et vous voyez que l'activité s'ouvre maintenant dans mon navigateur, mais que l'adresse URL est une adresse en local. Vous voyez ici, l'adresse est en local. Il suffit ensuite que je copie cette adresse en local dans OpenBoard. Voilà, je reviens à OpenBoard. Je vais copier cette adresse en local, ici. Vous voyez, j'ai un nouvel onglet. Je vais copier cette adresse. Donc, voilà, vous voyez que cette adresse est bien une adresse, je remonte, qui renvoie à un fichier sur mon ordinateur. Je n'ai donc pas besoin de la connexion Internet. Je fais Enter, et là, j'ai mon activité qui s'inscrit également.